... ... ... ... ... ... Bien, les gars. Sérieux ? Oui. Bon, c'est pas la règle. Ah non, c'est la règle. Ah oui, euh. HPX-13, on est d'accord ? C'est un aspect express. Ah, mais toi, c'est un aspect express. C'est un aspect express. Donc voilà, on est re-en live, on est vraiment désolé, on a eu une coupure de courant juste au niveau du stream. En fait, je vous explique, il y a un mec qui est passé, qui a tout débranché, qui a pris son chargeur, qui a tout débranché. Donc là, on va tout de suite reprendre la game. Ouais, je sais pas, je crois. Bref, on se remet tout de suite sur l'HPX de tout à l'heure. Donc il y a 3-3 au niveau des maps. Et puis, ah, t'as encore déconnecté la manette. C'est bon. Allez, on va se mettre du côté des stilts. Allez, on se met avec les stilts, on va pas tirer. Moi, j'ai envie de rester vite fait avec Zé. Bon, on va aller sur Yako, il a un bon spoon en plus. Tac, 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 il est où mon Yako ? Il est là, mon Yako. Il va rentrer dedans direct. Notre pot de gel vivant. Donc Yako, à mon avis, qui va rentrer dedans direct. Il envoie sur le système trop vite pour ne pas faire un AD. Il va recher un petit peu. Ouh, il se fait tuer par Oxygen qui a un as qui fait le double derrière. Oxygen qui a fait un gros pre-shot. Là, on va rester vite fait sur Yako pour voir s'il va réussir à re-rentrer dans ce point. Il fait un très bon kill là sur Maxi. Il a failli enchaîner Oxygen. On va peut-être se mettre sur Oxygen qui, pour l'instant, est en série 3. Il fait un très très bon start. Il permet à son équipe de prendre une avance de petits points déjà. Et Oxygen qui enchaîne les frags là. Il s'est remis en confiance après l'action qu'il a sorti sur le CTF. Et alors, les millenium qui viennent de mettre 25 à 25. Ils sont rentrés à 3 dedans là. Ils sont rentrés à 3 dedans. On va se mettre sur les Zerox qui est un des joueurs. Playhard qui est dans le point. Dans le point. C'est un des Zerox. Ça part dans tous les sens là. Carnage qui est rentré qui fait un gros double. Carnage qui fait un carnage. On l'a sorti au moins 15 000 fois en LAN celle-là. Surtout dans le point, on voit qu'il est à 1 kill de débloquer son lecteur. Il en a plus un. Ouh, c'est dommage. Il a manqué de débloquer. On va se mettre à chaque fois sur quelqu'un qui est dans le point. Yako qui est dans le point là. Ils vont bouger pour le P2. Ils ont fait un très très bon move là les ZF. Ils ont très très bien géré les spawns. On voit qu'ils ont très bien gardé les spawns de l'eau. C'est ce qu'il faut garder. Il faut garder les spawns du haut sur ce P2 en fait. Pour très bien bouger au P3 ensuite. Et voilà, donc là on se met un petit peu sur Tony qui est dans le point. Avec son fusil d'assaut, il sait que les ZN vont arriver par le bas. Il va pushueter un petit peu. Là, il s'en semble les 23 airs. Ouh, Oxygen qui est passé par les arcades dans le haut et qui a fait un joli. Il peut-être se met sur Eskin qui est à l'AR dans le point. À la fal. Eskin, j'aime bien voir ce qu'il est à la fal. Il tire très très vite à la fal. On dirait qu'il a une automatique des fois. Ouh, dommage. Il se fait tuer Zaylor qui est dedans, qui a pris la AN94. Zaylor qui fait le gros but sur Maxi, Oxygen et Carnage. Zaylor qui est mis dans le coin. Il va jouer ça. Il va peut-être se mettre sur Lee. Il va être pas loin de ses scores stricts. Ouh, la grenade de Carnage. Elle a été très très belle. Elle a roulé pile au pied de Zaylor. Alors, il y a Zaylor qui est en branle. On voit qu'il fait un premier kill sur Carnage. Il va temporiser. Il va garder les dernières secondes. On voit les playards qui ont déjà transitionné sur Next. On va peut-être se mettre sur Yako qui est dans le Next. Voilà, c'est ce que je t'avais dit. Je pense qu'au niveau des transitions. Oui, ils gèrent très très bien les transitions. Ils ont une bonne petite avance de 30 points déjà. Oui, ça commence bien. C'est pas négligeable. Tony Jaa avec le gros double. Le gros double de Tony Jaa est full de steel sur Carnage. Full de steel. Là, on voit qu'ils sont quand même très bien placés. Ils savent qu'ils vont arriver middle. Pour moi, là, ils ont quand même une vingtaine de points. Là, ils sont en train de les enchaîner. Là, on voit rien. Tony qui... C'est ça, quoi. Eh, Rescue fait un double. Eh, Rescue fait quand même faire un double. Eh, Public est chaud pour les... C'est pas Public, c'est Broken. Sauf qu'il a une grosse voix et gueule. Tout le monde l'entend, quoi. Voilà, donc les players, quand même, qui viennent de prendre quasiment tous les points. Pour l'instant, c'est un perfect. Ils sont là depuis le début. Il reste 14 secondes. Ils ont fait vraiment un trou énorme sur ce point. Ils ont fait un perfect. C'est ce qu'on appelle un perfect. C'est-à-dire qu'ils ont tenu les 60 secondes sans aucun conflit. Ils ont pris tous les points sur ce... Ouais, il y a eu un petit conflit. Sur cette troisième île, quoi. Ouais, il s'est fait... Ouais, voilà, quoi. Donc, ouais, on voit les... Donc, là, par contre, ils n'ont pas transitionné sur le prochain. Mais... On va voir s'ils arrivent à l'entendre. Non, Riskem, dans ma vie, qui va faire très très mal, qui est très bien placé avec sa fal. Je me tais. On va aller sur Maxi. Maxi qui est tout seul dedans. Maxi qui va avoir du gros tap à faire. C'est dommage. Et ouais, et Zyler qui est en série de 3. Il est dans le coin. Il va bientôt débloquer. Un Storm et un fou droitement. Et ils savent que ça va arriver en haut. Il va venir couper un petit peu. Il esquive la grenade. Il est très bien joué de la part de Zyler. Ouais. Les deux en plus. Ils mettent dans le coin. Zyler. Et Oxygène qui fait le très bon double. Oxygène. Toujours Oxygène qui va faire... C'est un triple. Non. Tony Ja avec un gros double. Il y a quoi qui fait le kill. Sur Oxygène. Ça enchaîne les QG. C'est même plus sur Kymetre. Les Playards quand même. On avait dit que le HP. Les Playards. Les Playards qui vraiment pour moi sont des duelistes vraiment exceptionnels. Ils sont très très forts en duel. En 1 contre 1 tout simplement. Ils ont un très bon shoot. Et ça se voit surtout sur les HP. Parce que voilà. C'est le mode où il y a le plus de duel. Vraiment on les voit. Ils remportent vraiment tout leur duel. On a vu la barre de figue tout à l'heure. Qui était rempli. Il marquait stealth stealth stealth. Et l'Emilion qui ne faisait que mourir. Exactement ouais. Donc là je trouve que. Ils n'ont peut-être pas géré les spawns. Mais en tout cas. Ils rentrent vraiment tout dans le coin. Assez rapidement tu vois. Oh Yako. Yako qui vient de sortir un gros double sur Oxygène et Carnage. Et qui récupère le point. Très de tri pour Yako. Non Zerox qui vient de l'assister un petit peu. Et là ils ont pris quand même une grosse avance. De 100 points. 100 points d'avance. La différence est vraiment faite sur le P3. Et sur une série de 3. Il va bientôt peut-être débloquer. Son foudroiement. Voilà son foudroiement. Et il a opté pour une machine de mort et une machine de guerre. Yako qui fait le double à l'intérieur du point. Et il a débloqué. La pleu avec la machine. La machine de guerre, la machine de mort et le foudroiement pour Yako. Il va peut-être la sortir là maintenant. On va voir ça. C'est fou ce qu'ils sont en train de faire les playards. Au niveau des kills, on a du 20 pour 11 pour Zalers. Du 21 pour 16. 19 pour Zalers. 19 pour Yako. Et on a Zerox le seul. Il est en neutre. Et par contre on a Maxi du côté millenium qui a vraiment du mal sur ce début de game. 8-22 c'est vraiment difficile pour Maxi. Donc les playards qui ont récupéré les spawns du haut, encore une fois, ils ont tous leur killstreak. C'est vraiment très beau ce qu'ils font. Et Carnage. Carnage pour le 6 côté. Oh la la la. Zerox qui a mis un super but heal sur Carnage là. Maxi qui est rentré dedans. On va peut-être aller sur lui si j'ai le temps. On n'a pas le temps. On va se mettre au test. Ouh. Oh. On a un joli. Le public qui crie vraiment pour les playards. On voit Yako qui est dans le point avec sa grosse machine de mort. Il va peut-être faire un premier kill. Maxi qui fait le build derrière. Ça tire dans tous les sens. C'est le bordel. C'est terminé je pense là. Ouais mais là c'est vraiment une jiffre qui se prenne les milleniums là. On avait dit. Les playards, les harpoon c'est vraiment leur mode de jeu comme tu l'avais dit. Ouais mais c'est ouf. Pourtant contre les A ils se sont pris vraiment une gifle aussi. Ils se sont pris quasiment sans prendre soin. C'est vrai. Et voilà encore une fois que les playards qui ont géré la transition. Qui sont déjà dans le next point. Tony qui assure la cover avec son fusil d'assaut middle. Il y a Yako qui doit être dans le point je pense. Là on va voir un petit peu. Ah mais c'est bon c'est fini. Et c'est terminé. Voilà c'est un des hardpoint les plus rapides que j'ai. Ça arrête de tourner la caméra c'est vrai parce qu'après quand on l'armait. Elle n'est pas remplie comme d'habitude la salle. Il y a beaucoup de gens qui ont dû rentrer quand même. Du haut de train tout comme ça. Qui rentrent le dimanche après-midi chez eux. Là c'est une grosse gifle qu'ils se sont pris. Ils se sont pris combien de points ? 250 à 68. Ouais c'est 200 points quasiment. 200 points quasiment d'avance. Alors attends je vais juste mettre la map. Vas-y. Ah il a fermé le... C'était une SND. C'était quoi la SND ? Il me semble que c'était Red. Non non c'est Red. C'est la même soirée. Là on va enchaîner sur une SND slumps. Et actuellement le score est de 4-3 pour les playards. Ouais 4-3 pour les playards. Le premier à 6 remporte ce match. Et va affronter les AAA en grande finale. Comme tout à l'heure si vous avez des questions à poser n'hésitez pas. N'hésitez pas. Le Twitter. Hashtag Dissertolive. On en profite pour vous dire que si ce cast de la part de Boris et de moi-même vous plaît. Vous pouvez nous follow sur Twitter. Ça nous ferait... AAAneoRed. AAAneoRed. Il est content. Il est là. Il veut que vous followz. Donc ouais. Non mais c'est parce qu'il y a eu le bug tout à l'heure c'est pour ça t'inquiète. Donc ouais donc si ce cast de la part de Boris et moi-même vous plaît. On va vous lâcher nos Twitter. Si voilà un petit follow si ça vous plaît. Vous l'avez déjà joué ? Cargo ? C'était Cargo je crois. Ils sont d'accord les autres ? Ok mais Cargo. D'accord. On va à un petit changement de map. Donc vas-y balance ton Twitter Boris. Alors mon Twitter. Et sinon mon pote Lulu. Non moi c'est Mr. LSI. Donc M-R-E-L-S-I. Je me rappelle qu'à la formule j'avais pris beaucoup beaucoup d'abonnés en commentant. Si on arrive à dépasser ce record ça serait beau quand même. Ouais. Je crois que tu avais fait 2000. J'avais fait 2000. Pour l'instant j'en ai pris 600-700. Allez les gens. Je ne sais pas combien on est sur le stream parce qu'on ne peut pas avoir le stream à l'unier. Vu qu'on... Je suis grave malade je suis désolé. On m'a dit 8000. 8000. C'est vraiment c'est énorme. Moi aussi je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Non ouais vraiment il fait un taf de fou. En plus il a fait un top 4 à cette LAN. Il mérite avec une équipe en pick-up il mérite vraiment un follow. C'est en plus un vieux teammate à moi sur M-R-Far 2. Et en plus ça me fait vraiment plaisir de casser avec Boris. C'est vraiment... C'est vrai. En fait Boris c'est partie des gens que je considère maintenant même plus comme un gamer ou comme un teammate. C'est important comme un pote en fait. C'est des gars. Je peux les inviter chez moi à Lyon pendant un week-end. C'est des gars comme Maxi. Comme même... Comme Maxi. Comme plein d'autres gamers là. Sur le message je pense. C'était 3-4 comme ça. Et tu peux lancer Boris. On lance ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 c'est vraiment ce que c'est vraiment ce que les optiques font en snd ils ont toujours fait ça et c'est eux qui ont initié un peu ce move sur bo2 et ils savent très bien très bien le refaire les milleniums en tout cas j'ai essayé de mettre le kill sur maxi là bref les milleniums qui s'imposent 5-3 quand même il reste encore une manche on va voir tu vois qu'ils gagnent je vois je vois les millions je vois les players en fait gagner que les points et peut-être les ctf mais pour moi voilà un point c'est playhard snd c'est millenium et ctf c'est là qu'il va décider de voilà tonijak est en 7 kill 9-4 pour carnage merde c'est comment c'est comme ça on voit pas on voit pas la série quand c'est comme ça à mon avis il a dû désactiver enfin bref les styles là qui ont décidé d'attaquer le A je pense c'est zéro qui a fait le kill sur oxygène tonijak a quand même pas balle de balle sur oxygène ils l'ont tué à deux c'est le teamwork ça ouh c'est dommage il s'est décalé pile au mauvais moment pour tonijak c'était peut-être je vois bien que ça soit ouais c'était non maxi qui est maxi qui avait la même pose face aux ouh tonijak et voilà tonijak a fait un bon truc un bon taf carnage qui fait le double qui va peut-être aller chercher tonijak ou tonijak tonijak qui tue carnage c'est bien joué de la part de tonijak qui a fait le bon kill au sniper ouais voilà et là il avait vu passer il a essayé de le mettre au sniper oh il se prend il s'est pris des balles quand même heureusement que carnage il ne s'attendait pas enfin bref les playards qui recollent 5-4 c'est vrai c'est ouf on va se mettre du côté des millenium en attaque sur cette manette je vais la frapper c'est bon ils vont encore encore ils font ça en fait depuis le début de la game ça passe à marquer ils viennent top enfin bah 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 le bâtiment b quoi au niveau du bâtiment b puis 11 heures les attaques ils reviennent un petit peu en arrière et après ils vont sur le c'est vraiment très bien joué par parcours j'ai remarqué qu'ils gagnent plus dans les attaques que les défenses ah oui ça oui en attaque sont très 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 fort les millenium grâce à leurs ses stratégies ils ont ils l'ont pas fait celle cette fois ci ils l'ont ils l'ont pas fait et ça n'a pas marché ils ont eu leur attention dans un duel dès lors qu'il y avait un duel avec un carnage il met un petit peu rich là les playards qui viennent tout de suite de switcher sur le b et je crois que c'est une question de 3v3 Riskin qui fait le premier kill sur Yako Carnage qui fait le kill sur Tonica et Carnage qui a fait 3 kills dans cette SND ouais et là les millenium qui reviennent au score donc 4-4 au niveau des maps on le rappelle le premier a6 va affronter les A1 c'est un match très long pour l'instant quand c'est comme ça c'est on a déjà joué combien de maps là ? 4 maps on a déjà joué 4 maps et il en reste il peut en rester à 3 parce que ça peut être pas finir sur un 6-6 ah ouais ça peut être très long hein on peut on est pas couché les amis on est pas couché donc attends on va mettre la seule map qu'on a pas mis en CTF vas-y je te laisse faire je te laisse faire par contre après je sais pas ce qu'on va mettre comme map parce que normalement sachez qu'on prépare les maps à l'avance sauf que là on a eu un petit bug ouais après on mettra ça sauf que là par exemple tout à l'heure on a Suryon qui est venu nous voir et on s'est dit ouais on préfère jouer celle-là on s'est arrangé avec l'autre équipe bah nous on est d'accord ça nous dérange pas si les deux équipes s'arrangent entre elles parce qu'en fait ils l'avaient joué au match d'avant enfin voilà plein de trucs qui ont fait qu'il fallait pas jouer celle-là on est d'accord on était complètement d'accord avec eux du coup on a changé la map je crois que ça a tout niqué en fait notre liste de maps qu'on avait faites et on est un peu perdu on a même plus de liste on essaye de prendre des maps qui ont pas été jouées on fait ça sur le coup et de toute façon ça change ça change pas grand chose au jeu de toute manière de toute manière de toute façon la meilleure équipe voilà c'est... t'es une bonne équipe tu maîtrises toutes les maps c'est tout exactement euh... je crois que c'est bon au niveau des scouts si tu dis que c'est bon j'ai juste demandé au joueur si c'est bon oxy oxygène c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je le lance oh Jonas c'est bon c'est bon eh bah putain allez comment c'est parti c'est parti donc 4-4 au niveau des maps le premier a6 attends tu peux mettre le twitter Nico tu peux mettre le twitter le twitter là arrête la game arrête la game ils sont pas prêts finalement tu peux mettre le twitter t'es sûr qu'on est en live et tout marche bien là ? on sait même pas si on est en live de toute à l'heure quelqu'un m'a dit qu'on était pas en live je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi ah le stream lag apparemment oui mais ça on dispose d'une clé 3g pour streamer donc sachez que bon c'est pas ouf donc voilà si vous avez encore des questions les boys n'hésitez pas le twitter de mister lc en fait on a pas on a pas l'ordinateur à côté pour voir les hashtags des certes live donc au pire ce que vous pouvez faire c'est poser nous les questions directement sur notre twitter parce que moi j'ai mon portable avec moi et donc mon twitter le twitter m r e l s i et le twitter de maniac qui est à côté de moi boris z voilà voilà et si notre cast vous plaît on rappelle que un petit follow ça fait plaisir ça donne le sourire ça permet parce que sachez qu'on est bénévole pour faire ça et qu'on est pas payé ça voilà ça fait plaisir quoi franchement lc c'est quand même voilà c'est c'est une référence voilà lucas c'est une référence il a quand même joué depuis grave longtemps et c'est quand même un des meilleurs joueurs et c'est donné de notre scène je sais pas si vous avez vu le 6-0 qu'ils ont infligé au 6-1 ah 6-1 pardon au AAA donc franchement sincèrement il mérite vraiment un follow et moi je fais juste une petite dédicace à Smarat qui vient de me tweeter qui me dit que ça lag rien du tout tout est bien en place son et image propre donc merci à toi Hamid je te fais des bisous je pense qu'ils sont un peu loin dans la salle mais je pense que broken et tout c'est pareil ils te font des gros bisous je t'aime et j'ai hâte de te revoir à la skyline si tu es là mon Hamid allez on commence sur la map alors on va se mettre on va commencer on va commencer du côté bon side ouais vas-y on va se mettre sur le bon side donc je rappelle que stand-off je vous rappelle que stand-off pardon excusez-moi la slums c'est une map en CTF où il y a un side qui est vraiment largement plus avantageux que l'autre donc c'est le side du top enfin le side des milleniums actuellement euh... wow... bah change comme ça voilà donc les... les styles qui viennent de faire un full en début de game donc je disais ouais il y a un side vraiment avantageux que les milleniums ont et on va dire que la plupart des équipes essayent de scorer le max de flag de ce side là et quand ils ont le mauvais side ils essayent de pas s'en prendre c'était un peu d'accord avec moi bah en fait c'est le bon côté c'est celui qu'on voit des milleniums actuellement pourquoi on appelle ça le bon côté parce que vous voyez la voiture de police qui se trouve tout à gauche en fait bah là où il y a... voilà maxi qui se met à cette voiture de police et c'est vraiment facile de prendre les spoons c'est à dire que les... les joueurs euh... voilà on va voir ça ils spoon ici et voilà on peut prendre les spoons assez facilement c'est pour ça qu'on appelle ça le bon côté des maps c'est à dire qu'on prend les spoons, continuez mettre les spoons oulala il met un trop good, très good turn sur xerox maxi qui est on fire là, maxi attend je voudrais expliquer... ohlala maxi qui fait du set 1 pour l'instant il a fait une série de ouf là ouais là il a enchaîné un triple magnifique le mec il a se penne à côté de lui il l'a tué il était week, il en a tué un autre et après il a mis un gros turn sur... je sais plus qui mais je l'ai dépensé bref j'ai pas fini mon histoire de spoon mais j'espère que vous avez compris c'est le bon côté de la map enfin les milleniums sont sur ce qui est considéré le bon côté de la map donc ils devraient gagner à la mettant fais gaffe avec tout ce qui est barrière et tout parce que les déconnexions... on en a besoin on en a besoin jusqu'à la finale bah non il est live on est là enfin bref 1-0 pour les milleniums de ce côté enfin de ce côté là du side là on se retrouve avec Tho Ninja qui fait un gros double Resting qui va défendre un petit coup il a déjà débloqué c'est lui et Christine aussi hein Resting qui a déjà les... j'ai pas vu les milleniums qui ont mis un flag j'ai pas vu le flag mais... alors c'est quand maxi il a fait la cover ? ah j'ai pas vu qu'il avait mis le flag moi ah oui ils ont mis le flag oxygène qui a sorti le flag il y a eu un full des milleniums là enfin un triple au moins moi je trouve ce que font mal les playards je trouve qu'ils essayent de prendre le flag adverse alors que de ce côté là c'est un grand joueur qui l'a dit parce que c'est... Rambo c'est Rambo qui l'a dit sur sa vidéo tu l'a regardé sur le mauvais side il a dit lui-même c'est très important de pousser le côté bleu et de prendre le contrôle de la map et de pas se prendre de flag ouais tout simplement c'est gérer les kills au milieu de la map donc là on va se mettre du côté des milleniums oxygène qui va tenter un petit back donc ça c'est quelque chose qu'on voit rarement il va essayer de faire le back et il va attendre que ses coéquipiers fassent les kills et il va sortir le flag donc là il s'est un petit peu infiltré on va voir qu'il va d'abord chercher à faire le kill il envoie un premier niveau du blood qui va le tuer il bouge un petit peu il réussit à avoir Tony Ja et là il va sortir directement le flag il y a une cover de Riskin aussi oh oxygène qui fait un gros double je pense ah il a très très bien joué de la part d'oxygène qui a renait le flag c'est quelque chose qu'on voit c'est très rare qu'on voit oh par contre il se fait tuer par Tony Ja Zeiler qui fait le kill sur Riskin avec une paralysante maxi maxi qui va se retrouver vers le flag maxi qui a l'air on fire sur des maxi qui fait un score de ouf qui est en 14-6 on voit par contre qu'en face Yako et Zeirok qui sont en 4-10 et en 2-10 ont beaucoup de balles quand même mais je rappelle que c'est le mauvais side quand même c'est le mauvais side en plus ce sont les smg ce sont à eux de run les flag mais quand même même si tsmg tu dois run les flag 2-11 c'est quand même un score difficile à accepter maxi il fait une game de fou je suis désolé mais là je suis obligé de le dire on va rester sur lui mais on va attendre qu'il respawn profiter des 2 secondes de pause ce qui est dommage c'est que tu veux après quand ils auront le bon side les milleniums ont déjà débloqué leur killstreak donc ils vont devoir se faire défoncer une ou deux fois avant de pouvoir commencer à la fin de prep pour voir on a maxi qui a aile storm oxygène non oxygène il n'y a rien riskine bah attend on va un instant on va voir on va juste checker les scorestreak voilà qui a un foudrement et aile storm et carnage qui a quoi ? ils ont 5 killstreak quoi 5 scorestreak 6 quand même les milleniums qui a ressorti facilement ouuuuuh carnage qui met le gros gros triple au niveau du cimetière triple triple il a bien choisi son lieu hein il a fait ça dans le cimetière et il a sorti la PDW on l'a pas vu souvent ouais on l'a pas vu souvent mais bon c'est genre qu'il joue avec l'arme qui veut carnage il fait très 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 mal là c'est affolant il a tonija qui a arrêté la série de carnage là on va rester sur tonija pour cette fin je vais classer le micro de ton parce que j'ai juste très très envie d'aller pisser allez vas-y bref donc 3-0 sur ce premier side de la part des milleniums qu'est-ce qu'on va voir ensuite on va voir les les playards qui vont juste sur le bon site mais les milleniums quand même débloquer ils ont tous leur killstreak je crois à part oxygène donc ça va être assez chaud on va voir ce qu'ils vont nous proposer là alors on va se mettre du côté du côté playard sur ce site on va commencer par yako je pense ouais yako qui vraiment c'est vraiment le runner flag c'est vraiment le rusher je sais pas si on voit pas sa classe j'aimerais bien voir s'il a mis le sang froid ils doivent être au courant que les milleniums ont leurs critiques on va voir si ils vont essayer de les brain en sortant les flags donc yako qui s'avance dans le bleu zeiler qui fait un premier ah ! les players qui ont enfin zeiler qui a switché qui est passé à la smg qui a enlevé son fusil d'assaut donc je rappelle que zeiler c'est vraiment vraiment un joueur il peut jouer avec toutes les armes quoi vraiment ça représente bien les français il est capable de jouer autant à la smg qu'à la r et ça c'est vraiment une bonne chose donc là on voit les les players qui veulent vraiment remonter leur retard mais les milleniums qui ont pris le control map qui ont bloqué tout le middle map et qui pour l'instant qui font que slay donc les ah ouais les milleniums qui sont en train d'enchaîner les stilk les skins qui font un gros double et Oxygen qui enchaîne sur le troisième kill et Toninja qui va se retrouver un petit peu tout seul en défense mais il gère quand même le kill il gère quand même le double Ouh Oxygen qui va mettre un superbe le kill sur zeerox là on va peut-être aller sur Ah non Oxygen qui s'est fait tuer pardon excusez moi j'avais pas vu j'ai vu qu'il avait pris le kill j'avais pas vu qu'il s'était fait tuer là si tu veux ils sont passés 3 smg les stilk ah bah ils ont pas le choix c'est de toute façon c'est qu'ils tolou soit ils arrivent à faire quelque chose ce qui quand même m'étonnerait sachant que voilà les milleniums ont quand même 5 scores stricts à leur disposition donc soit ils feront qu'attaquer qu'attaquer mais par contre le revers de la médaille c'est que vraiment ils vont se prendre des comptes des comptes des comptes ils vont attaquer ils vont se prendre un full et il suffit de qu'il y ait par exemple Oxygen ou Carnage qui sont dans le chronageur qui sort le flag et puis ça finit pour eux 4-0 ça peut enchaîner très très vite après c'est un problème en plus avec les scores stricts ouais donc euh en plus d'hôpit à l'heure t'as pas vu mais si tu veux les milleniums en fait s'ils jouent pas du tout le flag en fait ils peuvent finir le map ils prévenuent contre le map et ils focus d'ailleurs tout simplement ils ont tous leur killstreak je crois à part Oxygen Azerox il fait un gros double sur his skin et Oxygen mais voilà il s'est fait du tout derrière par maxime ça va pas vraiment du tout le T oh gros touche de Tony trip 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 allez il va essayer de sortir le flag OOOH on va se mettre sur Tony on va se mettre il est sur une série de 7 Tony déjà et là par contre il y a des health sperm il y a des foudrements qui vont tomber peut-être l'hélico regarde l'hélico il va peut-être avoir son hélico ah c'est bien joué de la part de Tony attention il va le mettre dans la porte dommage non Tony c'est dommage dommage mais ils a l'air qu'ils assurent le kill mais je pense qu'ils vont assurer quand même le flag là-dessus dommage parce que l'hélico ouais je pense qu'il aurait dû jouer l'hélico même s'il tue pas beaucoup de gens il fait perdre énormément de temps à l'équipe adverse parce qu'il passe son temps à lui tirer le tube pour le faire tomber quoi enfin bon les players qui viennent de revenir avec un des lags il y a Tony qui a son district Tony qui scorestreak ah scorestreak par exemple là il vient de faire un gros double aussi Tony on va peut-être se mettre sur Tony qui joue à l'air qui est en train de faire une très très bonne game là où il y a l'air et il pousse il pousse il pousse de toute façon il a pas le choix il est obligé de pousser on a il perd de deux un petit récapitulatif au niveau des scores trompé pardon excusez-moi tac alors Tony déjà vraiment qui est au-dessus par rapport à son équipe là il a le double de kill et la moitié de mort quoi voilà alors que les milleniums on voit que c'est plutôt enfin c'est plus ou moins homogène mais ils sont tous les 4 en positif ils ont quasiment tous une capture donc c'est assez ouais donc là les deraptes le plus de 30 jordi qui est on fire avec 23 kills 13 morts aussi ouais on a vraiment yako qui a quand même du mal avec un petit 10 25 mais bon il a ramené un flag c'est lui qui joue l'objectif ils sont en train de perdre du coup il fait que pousser que pousser que pousser et en fait il va pousser mourir pousser mourir jusqu'à temps de faire le le truc décisif qui va débloquer la game qui va peut-être permettre au player de remonter par miracle c'est vraiment pour aider un petit peu à aider un petit peu son équipe je pense qu'il aurait dû le faire peut-être un peu avant quand ils ont sorti le tag voilà c'est vraiment tony jacques a fait le triple whale storm si tu veux là il a fait un oui il est resté bloqué dans le ça arrive ouais si tu veux il a fait un très beau triple whale storm mais c'est pas vraiment utile dans le france où il les a tué les 3 middle ils vont prendre et apparaître sur leur flamme et les millénièmes qui ont sorti le flag et car là je suis sur une série de neuf et en plus il vient de sortir le flag ouais je pense que c'est clair ouais normalement ça peut être run en plus ça va être run les milléèmes sont maintenant à une map de rencontrer les a en grande finale le match qu'on a pas eu on a pas eu le match millénièmes marra que beaucoup de monde attend non ça marche je vais finir ça tout seul pour cette match j'en ai dit qu'il s'amuse qu'après son lance patate qu'il balance ça qu'il balance ça sur tout le monde et voilà bien joué de la part des millénièmes grosse game de leur part hein 4-1 en CTF c'était vraiment vraiment très propre on voit qu'il y a du teamwork derrière et que c'est pas c'est pas une équipe de bras cassés c'est à boris de le faire appelle boris hp stop standoff Vas-y je te laisse faire Je regarde mes mentions Des mentions bizarres les gars Stand off c'est stand off normalement On a déjà joué Dans le premier tour Yémen Dans le demi-finale on n'a pas joué Ce n'est pas pas de demi-finale je te parle du premier tour de la LAN Ce n'est pas grave Contre eux on a déjà joué stand off La seule map qu'on n'ait pas joué contre eux Même vous n'avez pas joué en HP Non vous l'avez pas joué en CTF Non vous l'avez pas joué en CTF Non vous l'avez qu'en CTF Vous l'avez pas joué en HP Non vous l'avez pas joué là sur le truc Non vous l'avez pas joué en CTF Non vous l'avez pas joué en CTF Mais avant on a joué en CTF 2 secondes avant la fin Oui mais c'est le match d'avance Là c'est du hard point On met stand off Ouais on met stand off C'est ce qu'il y a sur notre liste on va pas C'est ce qu'il y a sur notre liste on va pas Et donc pour l'instant ça fait 5-4 en map pour millenium Donc ça aurait une map de remporter ce match Ouais Maintenant c'est hard point On sait que les playards sont souvent favoris Après on sait pas si on a un bug de stream tout à l'heure sur le hard point express Très bien sur l'heure point express On a un bug de stream Je sais pas si vous avez pu voir Ils ont écrasé Mais les playards ont complètement explosé on va dire les millenium Ils ont gagné 250 à 60 et quelques Allez on va relancer ça C'est à dire que donc si les playards remportent cette map 5-5 et ça se jouera sur une fameuse SND Les fameuses SND de dernière carte Le 5-5 de la SND Le dernier round, le dernier kill La magie de la SND Je pense que même si les playards La SND c'est vraiment l'empoint faible Si il y a 5-5 Si il y a 5-5 Ils sont chaud patate Allez hop On va se mettre tout de suite sur les playards On va se mettre sur Xerox Il va aller rentrer directement dans le coin Donc c'est la SMG Alors les playards qui ont une mauvaise spawn sur ce début de hard point A mon avis c'est Tony qui va essayer de switcher les playards directement dans le coin Ah Xerox il fait un bon move là Allez grenade de Yako Non mais Yako il mettait très très bonne grenade Allez Xerox Xerox qui a peut-être vu Carnage jouer à la PDW Il a vu qu'il réussit C'est bien Xerox qui est très très chaud Carnage qui pique sur Xerox On va passer sur Xyler Xyler qui est sur le coin Qui est sur MSMC C'est rare d'avoir Xyler avec une SMG Ouais il y a juste une carte qu'il a... On va peut-être se mettre sur lui d'ailleurs non ? Avec Xyler il est rentré dans le coin Pourquoi pas hein ? Pourquoi pas Il y a du complique Carnage qui fait le premier kill Il y a un gros double sur le coin Ouais carnage qui fait un gros double Ok Ouh là là c'est la galère Ouh ! Il y a eu coup de louches des deux là un peu Ouais Vous avez l'heure On va rester sur Carnage Et dommage Alors ils ont fait déjà la transition Les sculptures C'est ce que disait tout à l'heure Par rapport au Millennium J'ai l'impression qu'ils transitionnent Ils sont trop trop bien placés Ah ! Quoi que Oxygen avait quand même essayé Voilà regarde Il s'est fait double pour Xyler Il joue vraiment très très bien C'est vraiment joli à voir en plus C'est bien fait Il y a encore une grenade de Yako Yako ? Bah il a TK Il a TK Il a TK Il a TK C'est bien joué Yako il est ouf Yako il est ouf en rien Et on va peut-être voir sur Yako Qui commence la transition A 20 secondes quand même de la fin Il part tout seul Il va essayer peut-être faire un Dommage Ouais mais là à mon avis Ils ont laissé le point les Millennium Ouais mais là il y a quand même Ils ont pris 30 points d'avance 40 points d'avance 40 points d'avance Et Zeros qui a débloqué son Elstorm Ouais Et là ça va jouer là dessus On va voir si les Parce que là les Millennium sont placés Et les Stealth qui font le taf Et qui gagnent tout leur duel Qui font un full Et voilà Ils reprennent les spawn C'est vraiment Je suis vraiment impressionné Par ces flying up de Voilà Ça fait comme tout à l'heure Tu rappelle au niveau du P3 Ils ont fait le full Ils ont fait le full Et là s'ils font un perfect C'est ouf Regarde Ils sont tous en série 6, 2, 5 2, 5 Zerox qui fait une grosse série On va se mettre sur Tony C'est vraiment Je suis vraiment impressionné Par les Playards En Hardpoint Je suis vraiment impressionné Les Playards Sincèrement en Hardpoint J'aimerais bien les voir Bah on les a vus Ils viennent tous de débloquer Alors que SS Ouais Je crois qu'il y a Tony Je crois qu'il y a Yako il a rien Ah il vient de se faire tuer juste avant Et Zayler on a rien non plus Ah il y a que Non il y a que Tony déjà Il y a que Tony en fait Au niveau des scores Ouais 12, 5 pour Zerox 10, 4 pour Zayler Il y a que Yako Il y a que Yako qui est en 7, 6 Bon il reste en positif Oxygène encore une Franquille Ouais Oxygène qui a vraiment du mal sur l'Hairpoint Sur le premier Express Il avait eu du mal Là il a encore du mal Mais bon il se rattrape sur les SND Il fait des BND SND Il a une bonne technique en Tactique en CTF Donc il se rattrape Chacun son mode de jeu favori Comme on le sait Exactement Et il y a des joueurs Oxygène qui fait le bon kill On va se mettre sur Zayler Après on se met sur les Minium Pour voir comment ils arrivent à défendre ce point Ouais Là on voit vraiment au niveau Regarde Ils attaquent de tous les côtés En fait Ce qui fait la différence C'est pas qu'ils attaquent les unités C'est qu'ils attaquent en même temps Et ils sont pris de tous les bords De Minium J'ai l'impression que tu vois Regarde on le voit bien Ils viennent un par un Parce qu'ils spawnent Ils courent et puis ils rentrent dedans en fait Et ils se font tuer petit à petit Petit à petit Ouais on va se mettre je crois On va rester sur Oxygène Après ils sont tous à la PDW C'est la mode là En ce moment Ouais Y'a coup qui reste à la MSMC Ouais On va rester sur Oxygène Qui va maintenant se diriger au niveau du P1 Et ils ont quand même une bonne avance là Ouais Après ils sont à 30 points Euh Au courant dans 70 Ouais Sur 70 points Mais par contre ils ont le contrôle des Minium Ouh Il y a un bon shoot Oxygène là sur Zayler A la PDW Je vais rester avec quelques Quelques Peut-être une minute sur Oxygène Pour voir ce qu'il fait Sachant que c'est le leading game De cette line-up de Millenium Ouh C'est dommage Yako qui le tue Il va rester un peu sur lui Tu vois c'est ce que je te dis Ils y vont petit à petit Parce qu'ils spoon petit à petit Tout simplement quoi Ils y vont pas tous en même temps Ouais ouais Et les Playards ont toujours le double de points Ouais Mais ils reviennent plus tard que les Minium Quand même hein On voit qu'en fait Ils jouent un peu plus compact sur les points Je sais pas si t'as vu Même les fusils d'assaut rentrent dans les points etc Ouais 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 Et là il y a Oxygène qui a fait une belle transition Parce qu'il a quand même donné Là Ouais là par contre les Minium ont fait une très très bonne transition Il va donner les bonnes sur les Minium Après je sais pas Peut-être que les Playards vont faire comme d'habitude Ils vont complètement casser le setup des Playards Parce que non Des Minium pardon On l'a vu sur le P3 tout à l'heure Qui est dans la maison juste derrière Zerox Ils sont rentrés Ils vont complètement gagner tout leur duel Et boum Mais par contre je sais pas pourquoi Je sais pas si t'as vu Depuis la mise à jour en fait Il y a le spawn qui est juste là Sur le côté au double de Tony Au Hellstorm Et il y a Zerox qui rentre dedans Il a fait le bon kill dans les escaliers Et voilà Exactement quasiment le même setup que tout à l'heure Oh Maxi qui a fait un très bon double à l'MP7 Maxi qui est au top Oh il a sauté par dessus Il y a J'essayais de dire tout à l'heure Je sais pas si t'as vu Il y a un nouveau spawn près de la station essence Alors que avant l'ancien spawn De plus d'un part d'autre j'étais le foin Et j'ai l'impression que les Minium ont essayé de prendre le foin Ouais Ils sont pas vraiment au courant de ce spawn Je sais pas Ils ont peut-être l'habitude de se faire ça Et sur une land comme ça Sur un main stage Et les gens en finale loser Tu y penses pas Tu sais Tu fais ce que t'as l'habitude de faire Tu te dis ça marche d'habitude C'est rien à faire Tu vois je fais ça Parce que ça marche Et là du coup ils sont fait Bah encore Ouais ça a été Non mais ouais Les players qui ont bien réussi à rentrer Et on voit il y a déjà Zerox je crois Non il s'est fait tuer par Riskin Ma Manet qui se déconnecte tout le temps Tony Jack a fait un gros kill sur Riskin là Putain mais je vais la frapper hein Les Minium ont quand même les spawn Il s'est pas changé Ah voilà je vais aller sur Star Carnage Carnage qui est le seul dans le coin pour l'instant Ouais Il va se faire rusher là je pense Il va t'embrouiser un petit peu 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 C'est bien joué La machine démarre dans le point quoi Oh Tony gros double à la Ouais voilà mais même quand ils sont pas dans le point Ils y vont ils font le conflit Et puis voilà Par exemple regarde là Là il y a plus personne Les Minium ont déjà fait la transition Zailor reste dessus Il va gratter 10 points Et là c'est énormément bien C'est super bien joué Il fait un kill Ils pouvaient pas en faire plus Ils étaient tous rentrés Zailor on voit qu'il y a quand même Encore un foudroiement Et une machine Il y a déjà le réflexe Les Minium ils sont bien placés Ouh ça arrive Il y a Oxygen qui va avoir beaucoup de taf là Et c'est dommage Il n'a pas réussi Il n'a pas réussi à enchaîner Sur Zairox Alors il y a un H qui est dans le comptoir Qui va patienter un petit peu Qui va essayer de faire des kills Mais j'ai l'attention Il y a des kills Il y a des kills Zailor qui est rentré dedans Avec le lance patage En plus qui a pas fait exploser le pirate Ouais qui a pas fait exploser En coup direct tu sais En mode je te lance un caillou dans la tête Et là il l'a dégommé quoi On va voir le score de Zailor s'il te plait 28-16 Il est en double négatif quasiment Ouais c'est assez affolant Et encore les stealth Une avance de 60 points à 70 points encore Ca fait mal hein Ca fait mal au moral quand on voit ça Parce que honnêtement Quand on regarde les minions Ils jouent bien Ils font bien des transitions C'est juste que En fait une transition sur deux Ils l'ont Mais quand ils l'ont Ils n'arrivent pas à la tenir Parce que les playards Ils arrivent Et au niveau duel Comme je te dis Ils ont de très gros individuels épis Individualité Voilà Les stealth qui rentrent dedans Pour l'instant c'est plus confus Ca m'étonnerait pas qu'ils le reprennent Voilà Il faut qu'il attire derrière Est-ce qu'il va tuer le deuxième ? Ah carnage Carnage est là quand même Carnage est là Et il y a Zerox Zerox qui a fait un gros trip Qui est passé par le top Et il a peut-être failli faire le full Et il a enchaîné Il a fait un truc vraiment magnifique Zerox Le double Ouuuuh Il a débloqué CSS en tout cas Et là il va Il va combattre Il reste sur lui Il faut garder les truons Et ils ont quand même encore les joues Zerox qui est en train d'être un déjeuner Zerox qui est en train d'être un déjeuner Il a fait 32 kills pour Zerox 30 kills pour Yaco 30 kills pour Zayler aussi Zerox il s'arrête plus là Ohlala Il a tué un team Il a tué Yaco Un team mate mais 2 millenium dans le dos Ah ouais Je pense que c'est gagné là 12 captures 8 défenses Yaco Kati capture 7 défenses On voit bien les deux SMG Tu vois les deux SMG qui ont beaucoup de kills Et tu vois vraiment on voit que c'est leur mode de jeu Parce que Un petit Maxi qui arrive pas vraiment Ouais Maxi qui fait quand même un moins 20 sur cette game En 17-37 là Mais je trouve que tu vois Quand il switch à la SMG il a pas le même niveau Ouais Il a joué à SMG je sais pas si t'as vu Ouais c'est le meilleur là Et là les playards qui gagnent avec encore 100 points d'écart Bah c'est pas les 200 points d'express Mais là il y a quand même 100 points 250 à 150 7 en tout cas ça c'est La new up du nom de millenium c'est quand même vraiment bon Ouais Et donc là on part sur la dernière SMG La dernière map de ce match La dernière map de cette finale de loser bracket Opposant les millenium Au playard Là ça va être chaud Là ça va être chaud C'est la map qui va décider du Quelle est la map ? On va voir ce qu'on a pas fait avant Et c'était Meldown Ouais Meldown On va faire sur ça Ça sur Meldown Mais arrête de lui demander la map c'est pas lui décider de la map Est-ce qu'on l'a déjà fait en CTF ? Bah ils l'ont déjà fait mais tout le monde a déjà fait toutes les mecs de toute manière Ça peut toujours retomber Ils ont fait cargo Ils ont fait ça Ils l'ont fait en truc Ça ils l'ont fait en truc Ça ils l'ont fait en CTF Bah allez Slums ils viennent de la jouer en... Meldown Ils l'ont fait en truc Red ! Red ! Red ! Red ! Meldown Meldown Bah c'est ce qu'on veut mettre lui si il veut pas Mais c'est Meldown normalement Meldown Mais Meldown Meldown Vas-y Meldown 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 On va vous expliquer les gens pourquoi il y a un petit peu des conflits donc si vous voulez on a eu quelques problèmes au niveau du générateur des maps donc c'est à dire que il a mal généré les maps et on a rejoué plusieurs maps plusieurs fois donc en fait c'est nous qui faisons les maps et on essaye de faire surtout des maps qui n'ont pas été joué donc là on a joué toutes les le problème est que tout le monde a joué toutes les maps donc là par exemple on a sur Lyon qui dit non on a déjà fait celle là on a déjà fait celle là le problème c'est que voilà tout le monde a déjà fait toutes les maps et tu peux retomber sur la même map le match à temps. Meldon au hasard Meldon Vas-y Attends regarde Choisis au hasard Meldon Meldon Fils moi la souris Ouais mais ça va pas le faire Non mais c'est bon Meldon elle est bien Ils l'ont fait tout à l'heure On a joué dans ce match Red on l'a joué Slums on l'a joué Stand off on l'a joué Donc y'a que Meldon Donc refaire les règles Vérifie les règles, elles sont pas faites c'est fini C'est pas fini C'est bien fait je sais pas Je sais pas Voilà donc ça sera sur une SND Meldon Tu veux lui expliquer pour qu'ils comprennent pourquoi on a fait ça tu vois Non mais vas-y tu t'en fous t'as pas à lui expliquer c'est bon Sérieusement c'est pas à lui de choisir les maps hein Tu m'as dit j'arrive à Roland je pose mes couilles sur le bureau Je fais je veux jouer sur cette map Non 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 ça marche pas comme ça à ma poule Alors euh Donc voilà on va répéter comme tout à l'heure Si vous avez des questions n'hésitez pas Hashtag dessert au live Egalement nous on a pas le twitter devant nous Donc euh si vous voulez nous poser des questions personnelles ou sur les parties N'hésitez pas Alors euh Arrobas MRLC pour Lucas Et euh Arrobas B O R I S Z U Borizou pour moi Et puis euh Voilà Allez Alors euh Quelqu'un nous prononcie quand même des victoires de euh Des victoires des M quand même en SND hein Beaucoup de personnes nous prennent ouais Ouais Et c'est Bah done Aftermath Red 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 C'est parti C'est Red On ne peut pas expliquer c'est Red on s'en fout Parce qu'en fait dans Là par contre Meldone Ils l'ont déjà joué dans la SND Qu'ils ont joué en demi finale winner Donc ça tu peux comprendre Red, c'est bon on a mis Red Zérox, c'est Zérox, il est en spec Attends, dès qu'il se met dans le... C'est bizarre ça va ? C'est le bordel Quels joueurs mvp pour le mamba ? Le mvp ? Ouh, c'est dur ! Bah, je prendrais quand même De ce match ou de la lane ? Je dirais du match Du match pour moi ça serait quand même Un des deux SMG du coté stealth Parce qu'ils ont Comment dire Soit carnage pour millenium Pour millenium ça serait carnage Et pour stealth ça serait soit pour moi Soit Yako soit Tonija Parce que Tonija a fait un gros gros taf à l'air On a vu qu'il a fait une série de 8 kills, 10 kills, 9 kills Je sais plus Et Yako parce qu'il fait un taf à la SMG Assez impressionnant Change des équipes C'est qu'il y a la manette dans le truc là Merde en plus j'ai interdit les équipes Ils sont cons Je vais couper la game Quoi ça ? 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 Regarde s'il peut se mettre en tête parce que j'ai interdit Ok Ok Prop Euh Allez on va se mettre du coté des playards en attaque Je pense que c'est Yako qui a pris La manette là comme ça Hop là Allez Yako Et les playards qui font une grosse attaque en B Là Ils rushent tous A la SMG Yako qui fait un gros kill sur Oxygène C'est moi ou j'ai vu un logo d'arbalet quelque part là ? T'as pas vu un logo d'arbalet ? Non Ils sont... J'ai viré... Attends c'est moi ou j'ai... J'ai vraiment déliré Faut que j'arrête la playe merde J'ai fait un gros double quand même Yako qui fait O qui a fait un bon kill sur Oxygène Allez il a fait le coup là Allez il a fait le coup hein Yako, Yako, allez Yako Allez les deux sont là, les deux sont là Yako tu pouvais monter Ouh Carnage qui met un gros coup de B23 sur Yako Et Xerox qui pose la bomb Attention on va peut-être se mettre sur Xerox Non on va se mettre sur... Allez on va se mettre sur Carnage C'est maintenant du 2v2 Ouh Tonyja qui fait le kill Sur Carnage on est sur le dernier millenium On va commencer Maxi C'est bien joué de la part de Maxi Xerox qui fait le kill sur me Sur Maxi très bien enchaîné Très bon teamwork Les deux étaient vraiment Comment dire À côté Voilà l'un à côté de l'autre De façon à ce qu'il en tue un L'autre enchaîné directement derrière C'était impossible de faire le kill C'était très bien joué Et on a vu également Broken Qui s'est mis à aller play hard Vraiment on va vraiment Qui supporte Pour les coacher Pour supporter Yako Qui est vraiment Qui est vraiment C'est même pas un Voilà c'est pas un gamer C'est un ami pour lui J'ai envie de voir un sniper Donc si cette manette Arrête pas de déconnecter cette De plus Ouais sur Nan Allez Avec Maxi peut-être Qui avait le scope Qui a le bon spot Là J'aime bien ce spot Ivoire Il a trouvé un Nan Oulala Maxi Maxi qui fait le double C'est très bien joué Alors On est live Reviens les gars Alors on a eu un petit problème de 3G La clé 3G Il y a eu un problème En fait on vous rappelle On a pas de connexion ici Enfin pas de connexion suffisante Ouh Toi déjà qu'il y a un problème Rapidement dans la game Donc les players qui viennent de gagner La manche d'avant Grâce à 1v1 de Julien De Zayler vraiment Remporté face à Maxi Ouais Remporté face à Maxi Et là les Steve qui viennent de faire un perfect Et qui creusent le trou Ouais Alors que le Steve Pourtant en SND C'est pas leur point fort Ils le disent Ils ont pas gagné une SND de la LAN Et la seule SND la plus importante C'est peut-être celle-là Qui va faire la différence Exactement Mais comme je t'ai dit Là si tu veux C'est vraiment tellement décisif Que là ils sont vraiment concentrés A 100% sur le SND C'est pas comme les autres SND Tu vois là c'est vraiment la SND C'est décisif En plus de ça il y a broken key derrière Pour les coachers Donc je pense que là Les stilts Pour moi ils vont gagner Ouais Je sais pas On sait jamais Parce qu'avec une équipe avec Carnage C'est surtout Carnage Qui est en SND Il va relancer 3 trophies Ils sont ouf Max qui fait le King sur Tony au Snipe Il y a Carnage qui a senti le Snipe également Allez Il y a une Lignum qui utilise quand même pas mal de Snipe Et Rhys King Ils jouent à 3 Sniper en ce moment Rhys King qui tue Zayrox C'est une situation de 4v2 maintenant Carnage qui cover le back Et il y a quelqu'un Ouais il y en a Maxi qui tue la gong On va se mettre sur le dernier Sur le dernier qui est Zayrox Zayrox C'est toujours le dernier j'ai l'impression C'est celui qui joue le plus safe en fait en SND Ouais il joue ultra safe Par rapport aux deux autres SMG Qui rushent souvent Et Pony qui tente beaucoup Au pire ouais Au pire Julien pourrait tenter de Ça va peut-être faire son back Non Il cherche même pas à faire le back de Zayrox Alors on va attendre un petit peu pour voir A mon avis il va Il va essayer de Il a vu quelqu'un au top à haut là A mon avis il va essayer de les tuer pour pas leur donne qui strict mais il va essayer de pas se faire tuer je pense Ouais Maxi cuit le kill au scope Maxi qui a quand même Un bon shoot au scope hein Ouais Il a un bon taf au sniper Je crois qu'il fait un bon score sur cet SND Je vais appuyer sur select dès que la kicka m'est finie On va voir tu veux les scores mais il me semble qu'il a fait pas mal de kills Si il y a travers le wall bang 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 Allez Allez je vais appuyer vite fait sur Je vais faire ça Tac select Boom bam Maxi en 8-4 Maxi en 8-4 Maxi en 8-4 Sachant qu'ils ont mis que deux manches quand même hein Ouais C'est à dire qu'il fait quand même beaucoup de kill même quand il perd de la manche Allez on va voir au niveau des styles Ouais en fait ça a attaqué que le B Ouais ouais pour l'instant il y a que eu du B Non à part quand le Zayrox a gagné son 1v1 et qu'il est parti Ohlala les minions qui ont fait un bon truc Bon on est sur Tony Jack il va être tout seul là par contre Il va être enfermé dans son spawn je pense hein Il a plus la bombe La bombe elle est sur B à côté de tout le monde Ca va être très difficile Je pense que tu peux te mettre juste côté Maxi Parce que je veux voir combien de kill il a enchainé Et s'il est loin de débloquer un RSS Mais regarde Maxi t'as 4 kill d'affiné Donc à mon avis il doit pas être loin On va voir ça Et tu vois il est très près Il est très près Il me reste sur Tony Jack quand même Ouais C'est bien joué c'est bien joué Là où ça fait le plus mal C'est bon bref J'avais jamais vu me battre la map tiens C'est sympa Allez on va se mettre sur les milleniums Je pense que ça va encore Ouais j'ai envie de me mettre sur un scope peut-être Maxi Non Maxi là Si bah Maxi si je suis bête On va rester sur Maxu ça te va ? Ouais super Allez Maxu qui va tenter le... Oh ! Il vient de débloquer sa... Sa RCXD ça peut être très très intéressant Le carnage, le kill du Zerox Là les milleniums qui sont en train de revenir Ah ils reviennent très très bien Ils perdent les 4-1 Ils perdent les 4-1 Ils ont refait... Non 4-1 4-1 Ils viennent de gagner 2 manches d'affilé Mais en ce cas les milleniums jouent quand même à 2 voire des fois 3 snipers sur cargo En surarmement C'est une technique quand même assez surprenante Mais qui marche Qui a l'air de vraiment marcher Et puis avec le snipe tu décales vraiment plus facilement les mecs quoi Là je sais pas si t'as vu il a fait une décale sur le mec qui était middle Il a rien pu faire le mec quoi Ils avaient l'air qu'ils étaient tout seuls Qui choisit encore de suicider 4-4 Est-ce que tu penses que ça va se jouer sur le 5-5 ? C'est les 5-5 décisifs qu'on a eu le code d'XP Le code d'XP, à la MLG Dallas, à l'EGL10 On a eu que ça Si ça se finit sur un 5-5 dernière manche Je suis en train de regarder Kota Regarde la tête de Kota Il est passionné Tu le vois avec ça Il a mis la casquette de Brocken Il est passionné tu sais On va voir ce qu'ils vont nous faire les plus Et moi j'aurais bien aimé qu'il fasse autre chose Tu vois que ça Il fasse un gros rush Garde la pas trop longtemps Ouh Oxygen qui fait le bon kill Sur Yako on va se mettre sur Tony Jaa Tony Jaa qui va rocher Maxi Tony Jaa qui fait le bon kill sur On a accès la décale aussi Essayé du 3v2 maintenant pour les players On va vite se mettre sur Carnage Carnage qui peut être l'homme de cette situation Attention non il n'y a personne dans la cuisine T'es au mauvais endroit aujourd'hui On va prendre Riskin Riskin qui est avec sa falle Il peut faire la décale Attention non il est oui Il se prend quelques balles Il ne sait pas vraiment quoi faire Il n'y a personne qui pose la bombe Pour l'instant on voit bien sur la minimap Ils sont tous au tour Ils attendent Il y a Carnage qui est à la scorpion Mais là où il est à la scorpion Il est à la gauche de votre écran Il ne peut pas être super utile ici Et Riskin Ouh Tony Jaa qui a décidé de rocher Riskin Tony qui a vraiment fait le trou Ouais On va se mettre sur Carnage Carnage qui a ramassé un sniper Ah non il l'a, il l'a, il l'a Je suis bête, il est en surarmement Il a fait un premier kill La bombe bien déposée Il a vite derrière la bombe Est-ce qu'il va faire le kill ? Carnage qui va décider de rocher Allez les deux sur le niveau des pires Ouh Tony Sincèrement Off Oh non Tony Jaa il a eu une déconnexion On va couper Alors Ouais c'est dommage parce qu'il a fait 3 kills Et je crois que c'est lui qui a planté la bombe Alors euh On va couper la partie On arrête la game ? Alors je suis désolé les gens Apparemment euh J'aime pas quand ça arrive ce genre de chose Parce que si tu veux t'es vraiment dans l'action Tony qui avait Tony qui a fait un triple Affiche les scores On va afficher les scores Euh je peux pas Ah Tony euh 5 pour max Ouais On a pas pu voir les scores de Tony Ouais je sais pas s'il a Qui avait deux RCXD ? Un Mais il y a deux personnes Hein ? Ils vont commencer la saison française Il y a égalité niveau Et c'est ça D'accord Donc euh Qui avait deux RCXD ? Les Millenium ? Donc si vous voulez les Millenium avait deux RCXD Et euh Et euh Tony Jack il y en avait un également Mais ils ont décidé de ne pas les utiliser Et changer les clubs pour que vous ayez l'attaque et la défense ? Vous avez l'air de gérer ça ? Euh Bah c'est moi ils sont en train de faire Ils sont en train de faire Donc euh On va Les scores de trucs qui étaient débloqués C'est à dire les RCXD Oh les gars sérieux ? Pas pour la finale ? Ils ont dit quoi ? Ils ont dit quoi ? Ils ont dit quoi ? Ouah rien C'est Ventura encore qui fait des siennes Enfin Bref les gars donc euh Donc les gens qui nous disent Arrêtez de squatter la Côte du McDo Je suis désolé c'est vraiment tout ce qu'on a Et c'est avec tout ce qu'on peut faire donc euh Juste deux secondes les gars Euh On fait avec ce qu'on a Si on avait pas de clé Et on avait pas pu choper cette clé de 3G Vous auriez même pas de stream Donc euh Enfin quand je veux dire euh Sans les méchants Estimez-vous heureux qu'on ait déjà ça les gars On fait un truc euh On a une connexion de merde Même Loan il a une meilleure connexion chez lui Dans son patelin au sud-ouest donc euh Honnêtement les gars Soyez un peu indulgents Enfin je sais pas On peut pas faire mieux Donc on propose un truc euh Voilà quoi Enfin bref allez on va revenir tout de suite sur la game Donc 5-4 pour les play yards Avec une magnifique action de Tony Jack Qui a fait le triple Et puis euh On va se mettre en attaque Sur les minimum je pense Euh Allez On se met euh Qui c'est qu'on a pas trop vu euh Riskin tiens on a pas trop vu Riskin Riskin quand même euh Avec Safal Qui est quand même euh Un joueur solide quoi Faut dire Faut dire ce qui est euh Moi enfin si je teamais avec Riskin C'est vraiment un gars En qui j'aurais vraiment confiance je pense Il va rester sur lui Il va tirer dans les pieds avec Safal Riskin voilà Qui fait la bonne décale sur Zerox Riskin qui voit les pieds Tu vois les pieds mon Riskin Ouh Yako qui met un énorme kill sur Riskin A la M8 On va peut-être se mettre sur Tony Jack Tony Jack qui a fait le pack Attention 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 Ouh Maxi qui met le turn C'est du 2v2 C'est du 2v2 Maxi et Carnage Contre Yako et Zeiler C'est super serré C'est super tendu C'est super tendu C'est super tendu On rappelle que s'il les play-yard Ouh Yako qui fait le kill 1v2 Carnage en 1v2 Carnage en 1v2 Carnage en 1v2 Carnage en 1v2 Carnage il a pris des balles Il s'est fait spotter Il s'est fait spotter Il reste 30 secondes Est-ce qu'il va essayer de prendre la bombe ? Il reste 25 secondes Il va essayer de passer par Nitz Il reste plus que 20 secondes Ah ça va être difficile Si il le fait Carnage Si il le fait c'est magnifique Alors il reste plus que 15 secondes Il en a bien Il se fait shooter Il a plus chaud et rien Et oui ! Et les play-yard qui vont au final Re-rencontrer les... Les AAA Honnêtement ils ont fait un truc de fou là Ils ont gagné la seule SND De la LAN qu'ils gagnent C'est celle-là quand même Je trouve ça ouf Enfin je trouve que les Millennium aussi ont très bien joué Parce que sachant qu'ils avaient quand même deux maps de retard les Millennium Et ça se joue à un round et demi Enfin un round de SND quoi C'était plus ultra serré en tout cas les deux équipes ont montré vraiment du bon jeu Je suis content d'avoir vu ça Et puis Vraiment les play-yard qui m'ont impressionné quand même Franchement il faut dire ce qu'il y est Ouais Ils ont fermé des bouches En half points Ça m'a choqué Pourtant j'ai pas compris pourquoi Enfin le match en finale Donc finale winner contre Millennium Ils se sont pris une saucée quand même en half points Je sais pas ce que ça veut dire Sur le coup ils ont vraiment mal joué Moi je pense que c'est plutôt mental tu vois sur le coup Pour moi ils avaient fait leur taf tu vois Ils ont dû se dire ouais c'est bon on a envoyé Millennium en Looser Ils étaient peut-être plutôt trop enthousiastes d'avoir envoyé les Millennium en Looser Et ils ont peut-être perdu la hargne qu'ils avaient tu vois contre Millennium Mais là peut-être qu'on va voir Je sais pas s'ils vont être à runy ou pas sur ce match Bah Devix qui est pas content parce qu'il a fait Top 8 Devix qui est pas content parce que Devix qui est pas content parce que Tais-toi Tais-toi un peu Rémi Tais-toi Il est pas content parce qu'il aura pas le match AAA vs Millennium que tout le monde attendait Ce sera AAA vs Donc play-yard L'équipe qui vient justement maintenant de sortir Millennium Unique ? Unique ? On coupe le stream ou quoi ? Euh oui tu coupes le stream Ouais On vous retrouve pour la grande finale Oubliez pas les footers At Boriszu At M-R-E-L-S-I At c'est quoi ça ? At At M-R-E-L-S-I B-O-R-I-S-Z-U Si notre chat vous a plu on vous retrouve pour la finale C'est quoi ? C'est quoi ?